Les invocations. Avant de manger, on mange avec la main droite et on dit Bismillah. Ça c'est des choses à ne pas négliger parce que Yom Al-Qiyama, une seule petite action peut être la cause avec la miséricorde d'Allah que tu ailles au paradis. Mais une seule mauvaise action peut aussi être l'inverse. Le troisième point est là, chers frères. Donc le quatrième, cherchons toujours pour être sur le chemin comme on est aujourd'hui pendant le Ramadan. Cherche à Sohba Salihah, une bonne fréquentation. Qui tu fréquentes? Avec qui tu es? Qui fréquentes-toi? Regardons le Ramadan, on a une bonne fréquentation mais notre foi monte. Parce que la foi monte et descend. Le cœur vit et le cœur est malade. Le cœur même peut mourir. Mais pour rendre ton cœur vivant, Allah dit Et donc regarde qui tu fréquentes. Des gens qui vont te parler, des choses qui vont t'éloigner de la miséricorde d'Allah. Et des gens qui vont t'amener vers le haram dans des boîtes de nuit. On va aller donc faire des choses haram. T'imagines? Tout ce que tu ne veux pas, tout endroit où tu ne veux pas que la mort te trouve. Éloigne-toi de cet endroit. Et fais des... Vraiment évitons les mauvaises fréquentations. Même dans la maison, la fréquentation, qu'est-ce que tu regardes? Si tu regardes le haram aussi, c'est une mauvaise fréquentation. Surtout nos portables. Surtout nos portables. Allah s'en t'a là, il nous voit, Jalla wa'ala. Et le dernier point, chers frères, à ne pas négliger cette doa. L'invocation. Faisons beaucoup de doa. Parce que ce n'est pas parce qu'on est fort, parce qu'on est intelligent, parce qu'on est ceci ou cela. Non, c'est juste la miséricorde de l'Allah. Faisons beaucoup de doa. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah retourne nos cœurs vers le chemin du paradis. On fait des doa pour nous, pour nos parents, pour nos descendants. Nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont trouver demain? Regardons, nous, même nous, on est perdus presque. Il l'a, me rahimallah. Imaginez nos enfants qui vont venir, ils vont trouver des péchés plus âgés que... Des choses, ce monde, regardons ce monde, on dirait qu'on est vraiment vers la fin du monde total. Des choses qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais connues. On le voit aujourd'hui. Frères, faisons des doa. Revenons vers Allah et faisons beaucoup de doa. Mais surtout, le moment de la prosternation, dans la prière. C'est là où on est plus proche d'Allah. C'est là où on est plus proche de la miséricorde. Et surtout aussi la nuit, on fait des doa. En tout cas, qu'Allah nous préserve et accepte notre Ramadan. Nous tous, qu'Allah nous pardonne nos mains communes. Qu'Allah nous aime tous. Et qu'Allah accepte tout ce qu'on a fait comme doa. Qu'Allah nous mette la baraka. Subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah guérisse nos maladies de corps. Mais surtout, c'est là encore du cœur. Nos frères, nos sœurs, nos connaissances malades. Allahouma shfihim. Allahouma shfihim. Shifan Allahi wa adi wa saqaman. Allahouma shfihim ya Rab. Qu'Allah guérisse tous les malades. Qu'Allah guérisse tous les malades. Et qu'Allah swante Allah nous guide nous tous. Même les non-musulmans, qu'Allah les guide vers le chemin de la miséricorde. Même les non-musulmans, soyons et gardons. Je finis avec le bon comportement. Le bon comportement avec tout le monde. Avec le musulman, avec le non-musulman, avec les gens. Il ne faut pas qu'on les juge. Nous devons être miséricordieux envers les gens. Comme disait Othaymi rahmoud Allah. Nous devons être avec les gens qui ne sont pas sur le chemin du paradis. Comme le médecin qui est avec son patient. Comment il est doux avec lui. Mais ne soyons pas comme le juge devant le criminel. Soyons donc des médecins, des miséricordieux. Et on essaie de comprendre les gens. On essaie de leur chercher des excuses. On va doucement avec eux. Qu'on ne les juge pas. Qu'on ne les mette pas en enfer. Qu'on aille doucement avec eux. Qu'on fasse même des doigts pour qu'Allah les guide. Et qu'Allah nous guide. Allah seul sait comment ils vont devenir demain. Et nous comment on va devenir. Personne ne connait donc ces choses. Quand est-ce qu'on va mourir. Et où est-ce que l'amour va nous trouver. Et comment on va mourir. Et dans quelles conditions on va mourir. On ne sait pas. Donc faisons le doa. Qu'Allah nous donne une bonne fin. Une fin heureuse. Le jour où on va mourir. Pour aller vers l'autre monde. Qu'Allah soit satisfait de nous. Qu'Allah nous pardonne. Et qu'Allah nous aime. Et qu'Allah nous purifie tous. Nous donne de la santé. Parce que la santé vraiment est primordiale. Qu'Allah nous donne de la santé. Et qu'Allah nous refermisse. Et nous laisse toujours avec notre foi. Sous-titrage ST' 501